Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul beauté. Ça fait très très longtemps que je n'en avais pas fait. Je me dis même que ça fait presque un an que je n'en ai pas fait. Ça craint. La vidéo va durer 15 ans. J'ai vraiment essayé de tout regrouper, donc ça s'étale vraiment sur plusieurs mois. Je n'ai pas fait tous ces achats en une fois, sinon je pense qu'il y aurait eu vraiment un souci avec ma carte bancaire. Il y a 4 marques. Sephora, tout d'abord. Il y a NYX, The Balm et The Body Shop. Bon, après chez Sephora, il y a plusieurs marques, vous verrez, mais bon, regrouper ça en 4 marques, c'est plus simple. Donc tout d'abord, je vais commencer avec la marque The Balm. The Balm qui est régulièrement. Bon, je ne vais peut-être pas dire ça, mais au moins on va dire, je crois que c'est 2 fois par an, sur le site Beauté Privée. Donc je vous recommande vraiment vraiment de vous inscrire à ce site. Un site en fait de vente privée, qui est très intéressant et où il y a vraiment beaucoup beaucoup de marques à des prix vraiment cassés, dont notamment la marque The Balm qui est très intéressante à ce moment-là. Donc moi, j'ai pris 4 produits et j'ai pris notamment le Meat Matte Huge en teinte sans serre. J'en avais déjà 3. Je ne vais pas dire que c'est mes préférés parce que j'aime aussi beaucoup les Liquids Suède de NYX et les Velouté Sans Transfer de chez Sephora. Voilà, c'est vraiment mes tops au niveau rouge à lèvres liquide. Et ceux-là en font vraiment partie, ils ont vraiment leur place pour moi dans les meilleurs rouges à lèvres liquides. Donc ils se présentent comme ceci. Faites-vous le swatcher, ce sera plus simple. Bon, j'ai vraiment fait un gros swatch. C'est un petit peu un mot vieux rose qui tire vers le marron quand même. Je tiens à vous préciser qu'ils sentent la menthe, mais la menthe sucrée. Tic-tac à la menthe. Voilà, ça sent trop trop ça ou du Hollywood chewing gum, enfin voilà. Donc il est vraiment super super joli et ceux-là, je trouve qu'ils n'assèchent vraiment pas les lèvres. Après le repas, il y a juste une petite retouche à faire au centre, mais ils sont vraiment pas mal du tout. Je vous les recommande vraiment. Et je crois que j'ai dû le payer 8€ au moment des ventes privées, donc c'est vraiment avantageux. Sinon je crois qu'il coûte 16€ le double. Il va rejoindre ses potes. Ensuite, j'ai pris un produit qui fait bronzer et blush en même temps. C'est le Balm Desert. Une Balm Desert, quelque chose comme ça. Et en fait, la couleur est très belle. C'est quelque chose d'assez nude, mais quand même marronné avec une petite touche de on-sais-pas-quoi. Ça, vous pouvez vraiment l'appliquer en bronzer et blush. Vous voyez, c'est parfait pour un petit peu réchauffer le teint sans que ça fasse terme. Je ne sais pas si vous voyez. Je le trouve vraiment très joli, donc à voir. Je crois que j'ai dû le payer 12€ au lieu de 18€ en prix plein, donc c'est vraiment hyper intéressant. Ensuite, j'ai repris mon liner chouchou du moment. C'est le chewing de chez The Balm. Et lui, c'est vraiment, mais comment vous dire, ce liner est trop bien. Alors déjà, le packaging. C'est rétro à souhait. C'est trop joli. C'est coloré. C'est tout ce qu'on veut. Et je ne sais pas si vous verrez la pointe, mais en fait, c'est vraiment une pointe feutre très fine, mais pas trop souple. Donc, ce qui va vraiment vous permettre de tracer un trait selon votre convenance, en fait, fin. Et après, vous pouvez le réépaissir au gré de vos envies, mais il est vraiment pas mal du tout. Je vous conseille vraiment, vraiment de le tester. Et je crois qu'il m'a coûté 9€ au lieu de... je ne sais plus combien. Mais encore une fois, ça va aller vachement à coup. Et là, c'est pareil, c'est une réacquisition, puisque je l'ai acheté il y a plus d'un an de ça. Et c'est pareil, un de mes blushs, mes chouchous. Il est parfait, c'est le Hot Mama. C'est une sublime, sublime couleur. Apparemment, il ressemble au Orgasme de chez Nars. Bon, moi, je trouve quand même qu'il y a une petite différence. Mais limite, je trouve celui-là encore mieux, quoi. Et beaucoup moins cher, donc je vous le recommande vraiment, vraiment. En plus, je pense qu'il va à pas mal de carnations. Donc vraiment, je vous le recommande à fond. Ensuite, on va passer à Sephora, parce que c'est là où il y a le plus de choses. J'ai repris mon durcisseur pour les ongles de chez Hérôme. C'est une base, en fait, qui va permettre vraiment à vos ongles de se fortifier. Moi, ça fait vraiment des années que je l'utilise. Vraiment des années. Je le mets à chaque manucure que je fais. Vos ongles ne cassent plus. Empêche, en fait, vos ongles de se casser, de se dédoubler. Donc, je vous le recommande vivement si vous cherchez. Voilà, une base fortifiante pour les ongles. Toujours sur la lancée des ongles. Je me suis repris des bains dissolvants express. Donc ça, je l'utilise à chaque fois. Donc, j'en ai plein dans les tiroirs. Donc voilà, je m'en suis repris deux. Rien de fou. Je me suis pris un bain soin ongles et cuticules. C'est un soin qui va permettre à vos ongles de laisser une pellicule, en fait, un peu grasse. Et de réhydrater le tour de votre ongle, en fait. Donc ça, c'est parfait. C'est vraiment un produit que j'adore depuis très longtemps. Je me suis repris trois masques pour les yeux à la rose. C'est vraiment mes masques contour des yeux préférés. Je les utilise une à deux fois par semaine, il me semble. Parce que j'ai les yeux ultra, ultra desséchés, le contour des yeux. Mais c'est le désert. Ça se craque et tout. C'est une horreur. Donc ces masques-là, ils sont vraiment pas mal efficaces. Moi, c'est vraiment mes masques contour des yeux préférés. Je me suis pris le petit gant démaquillant de chez Sephora. C'est un gant, en fait, où vous avez juste à ajouter de l'eau pour vous démaquiller. C'est un dupe, en fait, à ce qui paraît de la Makeup Eraser. Je pense que vous connaissez la petite lingette, la rose qui fait un petit peu... La lingette pour dépoussiérer, là. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc je vous dirai dans un top ou flop, ou dans mes favoris, flop, ce que j'en pense. Je l'ai déjà testé, mais je vous laisse le suspense. Je me suis pris deux veloutés sans transfert de chez Sephora parce que c'est vraiment mes rouges à lèvres liquides préférés. Enfin, ils font partie de mes préférés, en tout cas. Et je me suis pris le 06. Donc c'est le pink soufflé, il me semble. C'est un espèce de vieux rose. Donc il est juste ici. Je pense que vous le verrez bien. Et en fait, ça se matifie. Et c'est vraiment un des moins asséchants, je trouve, pour les lèvres, avec les eubolmes et les NYX. Comment ils s'appellent ? Les Soft Matte Lip Cream, voilà. Donc c'est vraiment une teinte que vous pouvez porter tous les jours sans souci. Et je me suis pris le 08 Whipped Blush. Donc celui-ci, je l'ai pris un peu plus pour printemps-été, on va dire. C'est un fuchsia assez flash. Donc je vais vous le swatcher aussi avec un beau bronzage et tout. Donc vous voyez, il est juste là, entre le The Balm et le pink soufflé. Voilà. Donc là, c'est le 08 Whipped Blush. Je me suis pris un pinceau blush, en fait, de chez Sephora. Donc c'est le Multitasker Blush. Donc le numéro 54 Blush Multitexture. Là, il est sale, mais en fait, normalement, il y a deux couleurs. C'est blanc au bout. Bon là, je m'en suis servi. Et il est vraiment pas mal du tout. Je l'ai eu à 8€ au lieu de 16€. Donc pendant des promos Sephora. Je me suis pris un lip contour de chez Huda Beauty. Voilà, je n'avais jamais testé cette marque encore. Et elle vient de débarquer chez Sephora. Donc, moi, j'ai pris la teinte Bombshell, qui est un rose, un petit peu vieux rose, assez nude quand même. Il se présente comme ceci. Ouais, c'est un vieux rose un petit peu marronné quand même. Parfait pour tous les jours. Il a vraiment une texture mat, celui-ci. Donc pareil, je vous dirai ce que j'en pense forcément, dans des favoris ou des flops ou quoi que ce soit. Donc, je n'ai rien pris d'autre pour le moment. Je n'ai pas pris de rouge à lèvres liquide ou quoi que ce soit. Il faudrait que je me penche dessus, parce qu'il y a vraiment des teintes qui ont l'air trop top. Je me suis pris le gommage corps au sucre de chez Sephora. Donc, il me fallait vraiment un gommage et je suis très difficile en gommage. Moi, il me faut vraiment un gommage corps qui a des gros grains. On sent que ça fait quelque chose. Moi, les gels douche comme ça, aux grains, etc. Je n'aime pas. Ça ne me fait jamais rien. Donc, je vous dirai ce qu'il en est pour celui-là, si il exfolie bien ou pas. Je crois qu'il existe aussi un plus gros format. Je me suis pris aussi un vernis de chez Opie Eyes. C'est le Tiramisu Fortou. Je voulais un nude, en fait. Et celui-ci, c'est un nude un peu marronné, mais rosé en même temps. Il est assez particulier, mais très, très joli. Celui-là, c'est sûr, il va aller dans mes favoris. C'est obligé, parce que, évidemment, je ne l'ai pas mis aujourd'hui, comme par hasard, alors que je n'arrête pas de le mettre. Je mets deux couches, personnellement. Même en une couche, c'est opaque. Et en plus, le pinceau est évasé et assez plat. C'est un peu comme les Dior, un peu moins bien, quand même. Mais c'est un peu dans le même esprit. Donc, c'est vraiment, vraiment parfait pour l'application. Ça facilite vraiment. Je me suis pris un petit taille-crayon de chez Benefit. Voilà, parce que celui-ci, il y a trois embouts différents. Vraiment, petit, moyen et gros. Donc, pour tous les types de crayons, c'est vraiment pas mal. À chaque fois, je ne trouvais jamais le bon taille-crayon qu'allait avec tous mes crayons. Donc, maintenant, c'est chose faite. Il n'est pas donné pour un taille-crayon. Je crois que c'est à peu près 5 euros. Mais voilà, il y a toujours des réductions chez Sephora, tout ça. Donc, je vous le recommande. Alors, comme beaucoup de monde, je pense, j'étais ravie, ravie que Becca débarque enfin chez Sephora. Donc, je me suis arrivée sur l'édition de Jacqueline Hill avec Becca. Donc, vous savez, Jacqueline Hill, qui est une superbe youtubeuse américaine qui fait vraiment des make-up à tomber. Champagne Pop, qui est son highlighter qu'elle a créé avec Becca. Vous voyez, déjà, la boîte, je la trouve vraiment trop belle, de qualité, etc. Il n'y a rien à dire. Il est, voilà, champagne rosé, légèrement pêche, on ne sait pas. C'est un mélange, en fait, de plein de couleurs. Par contre, faites vraiment attention avec cet highlighter parce qu'il est très, très fragile. Il suffit que vous le fassiez tomber une fois pour que, vraiment, il s'explose. Donc, vraiment, maniez-le avec précaution. Ce n'est pas un fard cuit, donc il est vraiment très, très fragile, assez poudreux. Donc, faites gaffe. Je vous fais quand même un petit swatch. Je vais vous montrer la chose. Je vais l'appliquer ici. Je ne sais pas du tout si vous allez le voir. Donc, cet highlighter n'est vraiment pas donné. Je crois qu'il est à 38 euros en prix plein. Donc, moi, je me suis vraiment fait plaisir. Je suis vraiment consciente que 38 euros, tout le monde ne peut pas s'acheter un highlighter comme ça. J'en suis consciente. Donc, profitez vraiment des réductions chez Sephora. Moi, de toute façon, j'achète toujours, toujours avec des réductions. Parce que, vraiment, 38 euros pour un highlighter, ça représente quand même. Donc, voilà, chopez une réduction. Faites-le vous offrir si vraiment vous le voulez. Et j'ai un peu fait une bêtise parce que moi, j'ai pris cet highlighter. Mais pas longtemps après, ils ont fait une palette. Je pense que vous l'avez vu aussi. La palette en édition limitée avec Jaclyn Hill. Je vais y arriver. Et c'est une palette qui regroupe, en fait, cet highlighter. Je crois qu'il est légèrement moins gros, mais il est vraiment d'une taille tout à fait acceptable. Il y a cet highlighter. Il y en a un qui est plus dans les tons dorés, gold. Et après, vous avez un blush magnifique. Magnifique. Un rose avec des reflets dorés, cuivrés. Mais trop beau, le blush. Il y a un bronzer qui fait un peu pareil, blush-bronzer. Vous voyez ? Et il y a un blush, je crois, qui est rose assez flash. Donc, moi, ce blush-là, il ne m'intéressait pas du tout. Par contre, les quatre autres produits, là, ils sont top. Et la palette, je crois, est dans les 50 euros, par contre. Mais vous avez pas mal de produits à l'intérieur. Donc, ça vaut le coup, vraiment, si vous voulez cet highlighter, de vous pencher sur la palette directement. Si vous pouvez l'avoir à Noël ou quoi que ce soit. Voilà, je trouve que ça fait vraiment un très joli cadeau pour les beauty addicts. Moi, si j'avais pu me prendre la palette directement, je l'aurais fait. Je ne vais pas reprendre la palette alors que j'ai déjà l'highlighter. C'est un peu débile. On va se calmer quand même. Dans les miniatures chez Sephora, vous savez, il y a toujours un petit coin avec tous les produits en miniature. Je me suis pris le Take the Day Off de chez Clinique. Donc, c'est un baume démaquillant. Et vous l'avez aussi en petits flacons d'huile. En fait, ça, c'est vraiment les miniatures. Je crois que j'ai payé ça 8 euros avec une réduction, il me semble. Donc, c'est vraiment pour tester. Et je vous dirai ce qu'il en est parce que moi, j'adore tout ce qui est huile démaquillante, voilà, texture épaisse, huile de coco, vous voyez, toutes ces choses-là. J'adore ça. Donc, j'hésitais entre l'huile, pareil, qui s'appelle Take the Day Off aussi. Un petit flacon violet et ça. Donc, j'ai pris le baume pour voir ce qu'il en était. Et pour finir, je me suis pris, bien sûr, un Melted Matte de chez Too Faced. Donc, moi, c'est la teinte Feel In Myself. Donc, c'est un espèce de corail assez, ouais, je dirais moyen à tendance claire. Bon, pareil, parfait pour le printemps ou l'été. Après, on est ça quand on veut. Et il est juste là. Je pense que vous le voyez bien. Je trouve que c'est vraiment une couleur parfaite. Moi, j'adore tout ce qui est orange, bif, corail, toutes ces teintes-là, j'en raffole. Toutes les autres teintes étaient out of stock. Donc, j'ai pu me procurer que celle-ci, mais il y en a plein que j'aime beaucoup. Je crois que j'aime toutes les couleurs, en fait. C'est grave. Celle-ci était dispo. Donc, j'ai dit, bah, je l'adore, cette couleur. Donc, autant la prendre. Et je crois qu'ils sont à 20 euros. Donc, toujours avec la petite Redux Sephora. Et c'est tout pour Sephora, on a fini ! Mais après, il y a NYX. Voilà. Donc, je vais essayer d'être plus rapide. Donc, mes achats NYX, je les ai fait en deux fois. Il y a à peu près... Une fois, il y a à peu près deux mois. Et là, il y a quelques jours, en fait, pendant le Black Friday, il y avait moins 20% sur tout le site. Donc, j'étais comme une... Voilà. J'ai pété les plombs. Bon, pas trop, quand même. J'ai pris vraiment ce que j'avais besoin, on va dire. Donc, la première fois que j'avais commandé, j'ai pris un NYX liquide suède. Et là, vous voyez, c'est totalement dans l'esprit de ce que je vous disais tout à l'heure. Le Orange Kunti. Donc, c'est vraiment un orange vif. Là, vous ne pouvez pas faire plus orange, les gars. C'est orange. Genre les combis des prisonniers aux Etats-Unis. Voilà. C'est ça. Ma main est inondée de swatch. Il est là. Et il n'y a pas de doute, c'est orange. Donc, j'avais pris le Jumbo de chez NYX en teinte Milk. Et c'est avec ça que j'ai fait mes maquillages d'Halloween. Je pense que vous vous en souvenez. Et c'est génial en tant que base à paupières. Après, ce n'est peut-être pas assez opaque pour, par exemple, mettre des choses sur votre teint, etc. Mais c'est vraiment pas mal du tout quand même. Pour un début, c'est très bien. Donc, je vous le recommande. J'avais pris aussi des petites paillettes. Donc, c'est les Face & Body Glitter. Donc, j'ai pris tout d'abord la teinte 04 qui est la copper, donc cuivrée. J'essaierai de vous faire des make-up de fond d'année avec ça. Elles ont l'air trop belles. Et j'ai pris les roses, donc les 02. Donc, pour aller avec, pendant le Black Friday, j'avais pris la NYX Glitter Primer. Donc, c'est une base pour les paillettes. Donc, elle se présente comme ceci. Et j'ai hâte de la tester, de vous dire ce que j'en pense et de vous faire des make-up avec. Je m'étais pris la HD de chez NYX, la HD Studio. Donc, c'est une poudre HD. Donc, je pense que c'est un dupe de la Make-up Forever que j'utilise depuis pas mal d'années maintenant. Donc, j'ai hâte de vous dire ce que j'en pense et si elle est vraiment pareille ou pas. Je m'étais pris un NYX Ombre Lip Duo. Donc, c'est un rouge à lèvres, en fait, qui fait crayon d'un côté et qui est plus foncé que le rouge à lèvres qui est de l'autre côté. Donc, je vais vous montrer ça. Et moi, j'ai pris la teinte Ginger & Nutmeg. Vous voyez, là, vous avez la mine, en fait, pour le contour et la mine qui est pour le centre des lèvres. C'est vraiment pour créer un ombre et libre. J'avais très, très envie de tester ça. Donc, pareil, je vous dirai ce que j'en pense. Je me suis pris le Pro Foundation Mixer. Donc, ça, c'est ni plus ni moins qu'un produit. Soit pour corriger, en fait, la carnation ou la couleur. Soit foncer votre fond de teint, en fait, soit l'éclaircir. Donc, vous n'avez pas que la claire ou la foncée. Comme dans certaines marques, vous avez vraiment une panoplie pour des finis bien différents. Donc, celle-ci, c'est la foncée. Il y en a aussi un pour le rendre plus jaune, un pour le rendre un peu plus olive, je crois, et un pour le rendre un petit peu iridescent. Voilà. Et je dois vous dire que je l'ai testé il y a quelques jours et j'ai un petit bémol, déjà, sur ce produit. En fait, je trouve qu'il a tendance à rendre le fond de teint un peu gris. Donc, je pense qu'après, il faut le réajuster avec la teinte Warm, qui le rend un peu plus jaune. Il faut en mettre vraiment très peu, sinon il peut rendre votre fond de teint un peu gris. Donc, j'avais dû en mettre un peu beaucoup, mais c'est vraiment pas mal du tout. Et ça ne change pas aussi la texture du fond de teint. Ça a vraiment apporté un côté plus foncé, un petit peu gris. Mais après, comme je vous ai dit, c'est vous qui voyez comment vous arrangez ça à votre goût et surtout selon votre carnation, bien sûr. J'avais trop envie de tester ça depuis des mois et à chaque fois, il était en rupture. C'est le Liquid Illuminator, donc c'est le Bound to Glow de chez NYX. Et là, c'est la teinte Gleam que j'ai prise, Gleam slash Lueur, voilà. Et c'est vraiment un illuminateur liquide en teinte un petit peu rose gold, j'ai envie de dire. Et ça, soit vous la mélangez, en fait, là vous n'allez rien voir, je pense, mais c'est très irisé. Donc, soit vous la mélangez à votre fond de teint ou vous la mettez en petite touche, en fait. Soit seule ou soit avant de rajouter de l'highlighter poudre par-dessus. Et là, vous avez vraiment un effet glowy, en fait. Pareil, je vous dirai ce que j'en pense, mais en tout cas, le fini et la texture ont l'air vraiment pas mal du tout. Bien sûr, il y a d'autres couleurs, il y a un or, il y a un beaucoup plus blanc, voilà, il y en a vraiment pour toute l'écarnation. Je me suis repris pendant le Black Friday un Soft Matte Lip Cream que je voulais depuis très longtemps. C'est la teinte Cannes. Donc, il est juste là, je pense que vous le verrez bien. Moi, sur moi, ça fait vraiment un nude marronné vraiment pas mal. Et il fait un peu plus clair sur mes lèvres, en tout cas. Et la texture est parfaite, on ne le sent quasiment pas. Il est vraiment agréable. Et je l'aime déjà énormément. Moi, les Soft Matte Lip Cream, c'est vraiment un de mes produits lèvres préférés. On ne les sent presque pas. C'est vraiment une fine pellicule, mais qui est vachement couvrante au niveau de la couleur. Et il ne dessèche quasi pas les lèvres. Les produits-là pour les lèvres, c'est vraiment le top. Ils sont à 6,90€. Donc, vraiment un tout petit prix. Et il est vraiment agréable à porter. Et ensuite, pour en finir avec NYX, pendant le Black Friday, je voulais tester les NYX Cosmic Metal. Et j'ai pris la teinte Speed of Light en premier, qui est la cuivrée qui est juste ici. Et la Electromagnétique, qui est un verre bleuté comme ça. Vous allez vous dire, mais ça y est, elle a pété les plombs. La teinte peut faire peur, mais je suis sûre que voilà, avec des yeux bien travaillés, etc. Il peut faire super, super joli. Donc, je vais vous les swatcher. Donc là, celui-ci fait vraiment un effet métallique. Et l'autre fait un effet un petit peu plus pailleté. Voilà. Donc, ce n'est pas des maths. Vraiment, ça reste un petit peu... Un petit peu... Je n'ai pas envie de dire collant, mais je l'ai ici. C'est juste que la caméra a coupé, au moment où je vous les swatcher. Je vais vous les mettre quand même à côté. Voilà. Le truc de fou ! Le truc de fou ! Donc, le électromagnétique, qui est juste ici. Et le Speed of Light. Vous voyez... Ce n'est vraiment plus du mat du tout. On est vraiment dans le métal, dans le brillant, dans le voyant. Et à noter que celui-ci fait partie des teintes les plus portables. Voilà. Donc, après, il y a vraiment des violets, des bleus. Enfin, vraiment, vous en avez pour tous les goûts. Il y a même un anthracite, je crois, qui est vraiment très, très joli. Vous avez un kaki, il me semble. Enfin, il y a des teintes de fou. Donc, pareil, je vous dirai ce que j'en pense. S'ils sont agréables à porter, s'il y a des retouches à faire, etc. J'avais déjà testé celui-ci, il me semble. Ça va. Franchement, honnêtement, je m'attendais à beaucoup plus collant que ça. Mais, vraiment, ça va. Et ensuite, on va être très rapide avec The Body Shop. Puisque, pendant le Black Friday, je crois que ça a duré trois jours. Il y avait moins 40%. Donc, là, je me suis dit, c'est le moment pour faire les cadeaux de Noël, etc. Je me suis pris tout d'abord pour moi, vous savez, les brosses de brossage à sec. Voilà, qui permettent d'exfolier le corps, etc. Donc, je vous dirai ce que j'en pense. Mais, ils en manquent, en tout cas, chez The Body Shop, si vous en cherchez. Et ensuite, j'ai pris des coffrets de Noël. Voilà, avec la senteur pomme cannelle givrée. Et, je crois que c'est canneberge givrée, celle-ci. Je pense que je vais en garder une pour moi. Et en offrir une à ma sœur. Voilà, parce qu'elle adore aussi ce genre d'odeur. Donc, voilà, je lui dirai de ne pas regarder la vidéo. C'est tout. Pour qu'elle garde la surprise, quand même. Donc, voilà, tout le monde. J'ai des swatchs plein les mains. Et je m'en ai partout. Mon haul est terminé. J'espère qu'il ne va pas durer 30 ans. Je pense que si. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi, vous, si vous avez craqué pendant le Black Friday. Ou si vous avez déjà testé les produits que j'ai achetés. Et ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous avez acheté en achat beauté dernièrement. Voilà. Qu'on vous partage un petit peu tout ça. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut !